Donc, ces produits sont faits pour être stables, mais ils se dégradent quand même et terminent en poussière, et ces poussières sont suffisamment fines pour entrer dans nos cellules. Et là, ces produits, constables, toxiques pour les deux, et bien, ont des rôles dans la perturbation d'un messagerie de nos cellules, qui est infiniment plus compliqué, plus sophistiqué que la messagerie électronique que nous utilisons en réseau mondial. Et bien, la messagerie de nos cellules, elle est double à triple, et elle est extrêmement sophistiquée, et finalement, tous ces exéto-biotiques jouent le rôle de sable dans la messagerie cellulaire, de virus ou de spam, si vous voulez, sauf qu'ils ne sont pas dedans, et les... comme un virus informatique, ça pourrait être... l'image pourrait être comparée à un virus informatique qui se bioaccumule, et il y a donc un effet d'hyperturbateur endocrinien, puisque les hormones sont... l'endocrinologie, le système endocrinien, c'est le premier système de communication et de réseau cellulaire. Donc, ces substances jouent souvent le rôle de sable dans les communications cellulaires. On a des fongicides, des herbicides, des insecticides, des pesticides, des produits industriels, beaucoup de plastifiants, tous ceux qui enrobent les sandwiches, et on va voir si on peut aussi ajouter ou pas les OGM dans un triste. Parce que sinon, à ce moment-là, mon ami Donald Merler, que j'ai connu par mon intermédiaire, et bien, on a raison de me dire que peut-être qu'on peut changer le titre de ma préférence au Québec, en tout cas, de nous dire OGM des pesticides, dire fini les pâtés chinois. Parce que vous avez beaucoup de maïs OGM ici. Alors, comment s'est-on rendu compte, finalement, des effets des pesticides, en particulier, sur la santé ? Est-ce qu'il y a une controverse là-dessus ? Et pourquoi il y a une controverse ? Et bien, il y a une controverse parce que on demande à l'épidémiologie, qui est une belle science qui permet de relier souvent deux paramètres, par exemple, et bien, l'agent pathogène de la peste ou du choléra aux morts et aux malades, c'est-à-dire qu'on a commencé à inventer l'épidémiologie quand on a décrit les épidémies, et notamment les épidémies microbiennes, c'est d'attendre de cette science qu'elle est le dernier mot, et qu'elle dit, on a écouté bien des maladies chez les hommes à cause des OGM, parce qu'on a fait une étude épidémiologique et puis deux, et puis trois, et donc, on est sûr. À cause des pesticides, parce qu'on a fait une étude épidémiologique et puis deux, et puis trois, et donc, on est sûr. Laissons un tout petit moment et on va y revenir de cette idée de poté et voyons maintenant cinq autres idées qui peuvent être mises, finalement, avant l'épidémiologie. Les effets sur la biochimie dans les tubes à essais comprendre comment la substance agit sur les molécules de nos cellules. C'est un peu complexe, ça peut être un peu théorique. Alors, on va regarder les effets sur les cellules, les effets sur les organes et les tissus prélevés de l'organisme, les effets sur les animaux laboratoires, les effets sur les animaux de ferme, et les effets sur les animaux sauvages. Puis on va dire, quand on a tout ça qui comporte pour expliquer comment ça se passe et qu'on a le même phénomène physiologique, les mêmes enzymes, les mêmes hormones chez l'homme, alors peut-être, oui, les maladies qu'on voit aussi chez l'homme de la même manière, quand il y a aussi le produit de la même manière, peuvent être reliées, sans qu'on fasse l'épidémiologie. C'est aussi cela, la force de la science, c'est d'utiliser tous les outils qui sont à sa disposition quand elle ne peut pas utiliser l'épidémiologie. Et pourquoi ne le peut-être pas ? Pourquoi ne le peut-être pas ? Parce que vous, Québécois, ne demandez pas l'éducation des OGM. Donc, personne ne peut savoir si les morts qui sont aujourd'hui dues à des diabètes, à des cancers, à des maladies nerveuses, etc., sont liées à la consommation de trop de pesticides, d'OGM ou d'autres produits qui seraient dans l'entirement. Alors, l'histoire des polluants des génomes est très simple, parce que ce sont les polluants des génomes. C'est une nouvelle forme de pollution qu'on appelle la pollution génétique. Il y a deux aspects à la pollution génétique et le premier aspect, on va le voir maintenant, ce sont les zénobiotiques, les produits industriels, les produits qui sont fabriqués par l'homme qui vont se coller directement sur nos gènes et qui vont les abîmer. Et cela, on le voit dès la vie fétale. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'est rendu compte que les zénobiotiques, dès les années 50, avaient abîmé la ville épigale, ce symbole des États-Unis, puisque ce sont les... en fait, les symboles des Indiens, au départ, et c'est le symbole du continent américain, au départ, ce sont ces aigles à tête l'ange, qui étaient sans libido. Alors là, vous savez, un symbole sans libido. Et donc, ça a été lié à une origine chimique, les grandes zones d'urbanisation dans les années 50. C'est un orbitologue amateur qui s'en est rendu compte. Dans les années 60, première conséquence économique. Après, quand il y a Brigitte Bardot, on ne peut plus faire de mentaux, ils sont... Et qu'est-ce qui se passe ? Les visons deviennent stériles, petits, mal formés. L'industrie du vison décline. Donc, l'industrie du vison appelle les politiques, qui appelle les scientifiques. Et on remarque que les visons mangent des poissons contaminés par les PCD. Alors, hier, on se rendait compte encore que non seulement l'euro dans France, mais tout le territoire français était contaminé par les PCD. Ne vous en faites pas, ça fait plusieurs mois, une association environnementale avait les données et attendait le bonheur de l'environnement pour les sortir, parce qu'elle espérait comme ça avoir plus d'impact, notamment au niveau médiatique, parce que sinon, on dit, les isolants électrés sont partout. Et donc, c'est parce qu'on a fait les recherches en finançant doucement. Et si on les faisait au Québec, je pense qu'on les trouverait aussi. Donc, ces isolants électrés sont partout, alors qu'on les a interdits, ils sont assez stables. Dans les années 2000, et je passe l'histoire... Vous connaissez l'histoire des alligators de la Cap-Octa ? Vous connaissez tous ça ? Non. Non ? C'est l'histoire des alligators du lac Cap-Octa et, brusquement, là aussi, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut plus faire le sac en propos. Grat problème. Donc, l'industrie du sac en propos décline. Dans le lac Cap-Octa, il y a environ 58% des zones qui éclosent. Alors, l'industrie du sac en propos, on est là dans les années 70-80, l'industrie du sac en propos appelle les politiques, qui appellent les scientifiques, vous allez voir, c'est toujours le même scénario, et ils vont voir les propos, en fait, les alligators. Et ils se rendent compte au problème que les alligators ont de petites équipes et de trop petites. Et donc, ils sont mal formés, ils sont féminisés, ils ont mangé, ils ont encore trop de poissons. Mais ce n'est pas les PCB, c'est des insecticides qui contaminent ces poissons. Ils les ont pris non pas dans l'eau, l'eau s'est purifiée, mais dans les petits poissons qui ont mangé les petites crevettes, qui ont mangé les petites algues, qui ont mangé les sédiments. Et dans ces sédiments, c'était accumulé le glycophone. Et donc, on a là la preuve encore que ces produits s'accumulent dans la chaîne alimentaire et peuvent avoir des impacts importants toujours sur la reproduction. Vous voyez, cette fonction de luxe qui n'est pas nécessaire à la vie de l'individu, mais nécessaire à la vie de la société, qui est la première fonction qu'on met au repos au cas de stress, que les animaux mettent en repos au cas de stress quand on les met dans un aquarium ou dans des cages. et cette fonction qui fait aussi que nos désticules, messieurs, sont de très bons indicateurs environnementaux. Parce que ce sont la spermatogénèse qui est atteinte, c'est-à-dire la fabrication de spermatogénèse qui est atteinte quand il y a des désticules environnementales. Pourquoi ? Parce que c'est les spermatogénèse qui sont les cellules les cellules souches des spermatogénèse qui sont les cellules qui se multiplient le plus dans tous les organismes par rapport au mâle et à la femelle. Elles se multiplient énormément pour donner une centaine de millions de cellules par millilitre et...